Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la réaction de la vidéo de présentation du Nintendo Musée qui était cette nuit. Alors cette nuit ça a été diffusé sur les chaînes Nintendo Japon, Amérique, peut-être d'autres chaînes, en tout cas pas Nintendo France. C'était à minuit, c'était en anglais, enfin en japonais sous-titré anglais. Je me suis dit je ne vais pas attendre minuit alors qu'il n'y aura même pas l'attrait à défaire. Et après Nintendo France avait communiqué sur Twitter hier, qu'il publierait la vidéo en français ce matin à 9h. Du coup j'étais au travail, je suis rentrée du travail, je me suis dit allez, je me la lance et puis on va en parler dessus. J'ai vu un peu d'images parce que forcément le fil Twitter, bah j'ai vu que ça. J'ai pas vu la vidéo. Je sais que c'est Miyamoto qui nous présente ça. Et puis c'est tout. Et puis on est parti, ça dure 13 minutes 20. Qu'est-ce qu'on peut dire avant ? Avant que la vidéo parte. Qu'est-ce que j'ai envie de dire ? Bah que ça s'adresse surtout aux japonais. En fait c'est les japonais, les touristes qui ont de la chance. Et apparemment j'ai cru comprendre parce que je suis allée voir les Twitter, notamment T-Star qui avaient publié un tweet genre en mode croisez les doigts pour moi. Apparemment c'est un système de tirage au sort. Je crois que la billetterie qu'ils ont mis en place c'est pour l'instant c'est du tirage au sort. Et après ça sera ouvert à tout le monde. Mais enfin c'est sûr qu'un truc comme ça, ça va être blindé de monde. Ce sera sur tirage au sort. Apparemment c'est une vingtaine d'euros. Enfin c'est 3 000 yens mais à peu près en euros ça fait à peu près ça. C'est gratuit pour les moins de 5 ans. Il y a un tarif un peu pour les enfants. Genre 6-12 ans je crois que c'est un tarif un peu réduit. Et puis voilà, ça va être blindé quoi. Enfin ça c'est un truc... On va voir. On lance. On est parti. Bonjour Mie Nuto. Vous savez à quoi ça me fait penser l'entrée ? Ça c'est le haut d'entrée, on dirait une cantine je trouve. Ça ressemble au bâtiment... Tiens l'architecture ça ressemble au bâtiment à Kyoto du siège social. C'est blanc et gris pareil. D'accord. Moi c'est vrai que ça faisait un peu dépôt avant. Le devant dur avec le champignon et le tuyau, on aurait dit l'entrée de Google. Avec les couleurs, on aurait dit Google. Et on dirait une cantine ! Non mais... Ah oui donc... Ah ouais ! Non mais tu m'étonnes que ça va être blindé quoi. C'est joli pour l'instant. Et vous savez à quoi ça m'a fait penser le cube en haut comme ça ? On se croirait à la part Games Week. On dirait une convention de jeux de vidéo. Donc ils reprennent toutes les consoles de Nintendo. Mais il n'y aura pas que les consoles si. Putain moi imagine ça va se casse la gueule sur les gens ça. Ah 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 ! Et par contre le plafond c'est un peu dégueu. On dirait qu'on voit la tuyauterie en haut là. Ça fait bizarre. Et Miyamoto c'est vraiment devenu le commercial de Nintendo. Maintenant on l'envoie. Le mec on l'envoie. Pour les films. Pour le parc. Bah oui. C'est des cartes au début. Oui c'est vrai que c'était des... Avant d'être du jeu vidéo c'était des jouets. C'était des jouets Nintendo. Je vous jure que le sol ça me perturbe. On dirait une cantine on dirait on se croire à l'université là. Famicom. Ça c'est bien ça. D'avoir exposé la version Jap et les versions autres. Mais ça ça nous apprend rien. On est des fans de Nintendo. Pour l'instant il n'y a pas de surprise. Dans les vieilles boîtes. Donc convoi. Mais les boîtes elles brillent. On dirait des fausses. On dirait des fausses boîtes. On dirait des reproductions. Est-ce que c'est genre les premiers prototypes. Qui s'exposent. Genre la première boîte test. Qui s'exposent. Je sais diffuser les jeux. À quoi ça correspondait. Ça c'est sympa ça. Ça doit être une cacophonie de son ça. Wouah. Et la vitrine elle fait un peu... Un peu cher. Elle fait un peu vite non ? Ah oui. Donc ça c'est les jeux. Je vois le bougeant de corps. Ils avaient fait un vélo d'appartement. Ah c'est trop bien ça. Ça c'est super intéressant. Je trouve. Retrouver vraiment la chronologie dans l'ordre et tout. Vive les écrans. Yes. Let's go. Par en même temps c'est sûr qu'un musée qui... 90% c'est le jeu vidéo. Bien sûr qu'il y a des écrans. Ils ont toujours tous les jeux de société non ? Vous n'avez pas en reconnaître beaucoup ? Ah ça je connaissais. Le copieur. Ils ont même fait une machine à coudre. Nintendo. Ils ont fait une machine à coudre qui était branché un jeu vidéo. Je ne sais pas quoi. J'avais ouï dire ça. Oui et les cartes de foudreur. Qui étaient en fond d'ailleurs au Pop-Up Store. Enfin en tout cas les dernières en date. Pas les d'origine bien sûr. C'était un vrai gun au début. Wow. Ça celle-là, ouais on connaît. Enfin on connaît, je n'ai jamais joué. Mais visuellement on connaît à quoi ça ressemble. Ça doit être super intéressant pour la jeune génération ça. Parce que je me dis, putain, il y a des gens qui n'ont même pas connu la Game Boy, la Super Nintendo, la 64, la génération de maintenant, elle n'en a même pas connu. Limite elle est née avec la DS. Ça fait bizarre par contre, empiler comme ça, ça fait un peu foutoir. On dirait une brocante là, ils nous ont foutu ça. Ah il y a un écran au sol. Oh la vache. On fait péter le budget là. Ils figurent, ils ont dû s'éclater quand même, découvrir ça tout seul, sans personne. Là en fait, ils ont fait leur musée, c'est à la fois un musée, et à la fois un truc un peu ludique quoi. Alors là, cette carte, vous allez voir, elle va être revendue à 300€ sur Ebay. Ou alors c'est un truc que tu dois rendre, c'est comme une consigne, peut-être que tu dois rendre à la fin. Ah mais ils ont fait des salles de jeux. Oui, il y a des écrans. Ultramachine. Ah non, c'est leur jouet. C'est excellent ça. Mais ils ont eu vachement confiance aux touristes. Ils vont laisser ça dans les mains de Jean-Lambda. C'est vrai que lui, c'est peut-être une des dernières têtes de Nintendo les plus anciennes. Sans lui, on n'aurait pas eu Mario, on n'aurait pas eu Zelda, pas Metroid, pas Donkey Kong, pas Pikmin, pas Kirby. C'est joli, on dirait Ikea, on dirait Ikea du chapeau. Il va se prendre une montre dans la gueule. Mais il s'éclate lui. C'est resté un grand enfant, mais il est vieux au milieu de moto en plus. Quand il a fait la présentation du parc, il s'est éclaté avec ses pop-corns, il s'y croyait trop. Mais ça va tellement être l'émeute si tu danses rue. Les gens, tu vas faire trois heures de queue pour faire ça. Mais ça va être plein de monde. Il y a tellement de trucs. Ils doivent être contents. Ah oui, le Super Scope. Ça, c'était la Super S. Elle était sortie chez nous aussi, je crois, c'est à ce qu'elle soit. Mais c'est éclaté, il s'est rendu un gamin. Il s'est amélioré la Miyamoto. Il a pas entendu des vidéos, sinon c'est la honte. Je trouve ça trop bien pour les générations qui n'ont pas connu ça. Qui n'ont pas connu le nzap, qui n'ont pas connu le scope. C'est génial quand tu es de la nouvelle génération et que tu peux découvrir des anciens gadgets comme ça. C'est super. Là aussi, ça va faire la queue. C'est la seule fois où on verra le musée assez vite comme ça. Ah, c'est avec cette présentation. À partir du 2 octobre, je crois que c'est le 2 octobre, ce sera blindé. C'est trop... Ah, mais tu peux jouer avec la manette ? Non, attends. Tu joues directement avec la manette ? Ah oui, c'est ça. Ah oui, c'est ça. Ah oui, c'est ça. Il faut que tu joues à 15 dessus. Oui, mais c'est ça. Voyons, c'est 2 personnes. Il faut être à 10 pour presser le bouton. C'est drôle ça. Par contre, la 64 et tout, ça doit être un enfer à jouer. Et tu fais comment pour la Wii ? Tu peux pas ? C'est du motion control, tu fais comment ? Vous savez à quoi ça me fait penser ça ? Ça fait penser aux interférences de l'i3. L'i3, là, quand il avait bugué, quand il avait présenté Skyward Sword, qui s'était tapé le nombre de sa vie, là. Imagine avec le nombre de téléphones portables qu'il y a dedans. Est-ce qu'il y aura des interférences ? Je me tape des barres derrière toute seule. Ça me fait trop penser au grand moment de solitude qu'il avait vécu à l'i3, là, quand il avait présenté Skyward Sword. Oh là là, synchroniser deux trucs en même temps, c'est juste horrible. Il s'éclate alors que c'est son jeu ! Mec, tu l'as fait combien de fois dans ta vie ? T'as dû le faire 200 fois dans ta vie, mais tu le connais pas encore. Ah mais oui, c'est ça ! Les mecs, ils ont la Wii dans la main, là ! Mais oui ! Putain, t'es obligé de la porter ? Quel enfer ! Ah oui, c'est bien, ils ont pas tout spoilé. Ils laissent un peu une surprise pour les gens qui vont venir, quoi. Mais ça a l'air immense ! Oh, c'est trop bien ! Aussi d'un café... Ah non, par contre, c'est moche ! On dirait une cantine ! Ah là aussi, il y a des fric, là, dedans ! Je pense que là, ça va y aller, là ! La boutique, là ! Ah, la cantine, on dirait que t'es puni ! On dirait une cantine, le resto ! Et d'ailleurs, attends, je serai à me dire ! Je crois, j'ai vu sur Twitter que ça ouvrait le 2 octobre ! Le jour de l'inversion, c'est le 2 octobre ! Je parie qu'ils vont annoncer la prochaine console le 2 octobre ! Parce que t'imagines, s'ils exposent la prochaine console de Nintendo ? Donc la Switch 2, on va dire, quoi ! Ils seront obligés de l'officialiser ! Au moins, le design et le nom ! Pas forcément l'adresse de sortie, mais je suis sûr qu'ils vont Ils vont devoir communiquer sur la prochaine console, le 2 ! C'est obligé ! Oui, le site, il a dû péter ce matin ! Je crois que le site... Il est ouvert ce matin, je crois ! Je pense qu'ils ont attendu que tous les flux horaires... Mais ! Les taudes ! C'est fini ! J'en peux plus ! Il y a bientôt, il a essayé éclaté là ! Le gars, il vit sa meilleure vie là ! C'était marrant ! C'est une petite vidéo, du coup ça ne fera même pas un quart d'heure ! Je ne vais pas vous la remettre en boucle, mais ça a l'air sympa ! Il y a quand même pas mal de trucs ! Il n'y a pas que la partie musée, il y a quand même une partie ludique ! Basé sur le jeu vidéo et basé sur leurs jeux de société qu'ils avaient fait avant ! Enfin les jouets qu'ils avaient fait avant ! Les cartes à la foudin ! T'as un petit coin cafétéria, t'as une boutique ! C'est qu'il y a quand même pas mal de trucs ! Mais apparemment, j'ai cru comprendre que c'était limité dans la durée ! Tu ne peux pas passer toute ta journée au musée ! Je crois que c'est des plages de 30 minutes ! Après, je ne sais pas ! Peut-être que ce sera le début ! Peut-être que c'est que le début qu'ils vont limiter comme ça ! Sinon, tu imagines le premier jour le nombre de gens qui... Après, s'ils font tirage au sort ! Si c'est uniquement sur le tirage au sort, c'est comme ça qu'ils vont arriver à gérer le flux ! Si c'est que en tirage au sort pendant les trois premiers mois, c'est sûr que ça sera plus facile à réguler ! Parce que t'imagines, déjà, il n'y en a qu'un seul ! Et il n'y en aura qu'un seul à mon avis ! Jamais de la vie, ils vont le transposer aux Etats-Unis ! Ils vont le laisser à Kyoto ! C'est-à-dire que toute la Terre va se déplacer à Kyoto ! En tout cas, tous les fans de Nintendo vont vouloir le faire ! Après, il faut aller au Japon ! Mais bon, si tu le fais une fois dans ta vie, c'est quand même un truc intéressant ! Je pense qu'il y a même plus de gens qui vont aller au musée plutôt que faire le parc Universal ! Parce que le parc Universal, comme il y en a aux Etats-Unis, il y aura peut-être un jour en Europe ! Disons que les Américains ont moins tendance à aller au Japon pour faire le parc ! Puisqu'eux, ils l'ont chez eux, à côté ! Donc on verra ! Mais c'était sympa ! Ça donne envie ! C'est 3 000 yens, donc c'est à peu près 20 euros ! C'est pas si cher que ça, je trouve ! Tu montres la tour Eiffel, ça te coûte à peu près le même prix ! Et tu vois juste la vie de Paris ! Mais... C'est l'air intéressant, ouais ! Après, il faut voir le monde ! Putain, à mon avis, ça va être blindé de monde ! J'ai l'air si t'es agoraphobou, je sais pas quoi ! Au secours ! Déjà, quand tu vois le monde qu'il y a au parc Universal, alors là, un musée ! Franchement, ça fait peur ! Après, voilà, comme je dis, s'ils font que tirage au sort, les premiers mois, et qu'ils se disent qu'il y a une jauge de tant de personnes par jour, c'est facilement... Le flux, il peut être contrôlé, mais voilà le monde qu'il va y avoir juste devant le musée pour prendre des photos ! Ça va être la marée humaine ! On verra ! Mais c'est intéressant ! Après, faut voir... J'ai l'impression que... J'espère qu'ils n'ont pas tout spoilé aux gens, parce que... Mais... C'est... Visuellement, c'est bon, on dirait un Apple Store ! C'est le truc ! Ça brille ! Il n'y a rien qui... Bon, en même temps, là, c'est normal, c'est même pas encore ouvert ! Mais... C'est... Faut voir ! Parce que tu vois, par exemple, le parc Universal, c'est un parc, c'est une zone Nintendo dans le parc Universal ! Si tu veux pas faire que Nintendo, tu fais l'autre parc aussi ! Le monde, il se scinde un peu ! Là, au même endroit, un truc hyper confiné, alors peut-être que c'est immense, hein ! Mais... Je sais pas... J'ai l'impression que c'est... Ouais, en intérieur comme ça... Par contre, le plafond, bah ça me gêne ! Quand je vois le plafond comme ça, avec le... Genre la ventilation... Ça fait un peu... Je te jure, on dirait la Paris Games Week ! Enfin bref ! Écoutez, on s'arrête ici pour cette vidéo, c'était mon avis ! Et... Et puis voilà ! Peut-être qu'un jour, je le ferai ! Peut-être ! Quand tout le monde l'aura fait, j'irai dans 5 ans ! Quand ce sera moins le bordel, qu'il y aura moins le monde ! Mais au... Au niveau de... S'ils retrasent vraiment toutes les consoles de Nintendo, je suis sûre qu'ils vont exposer la prochaine console, et ils seront obligés de communiquer avant octobre ! Genre en mode, ils vont la mettre en vitrine, genre regarder à quoi elle va ressembler, et puis si par exemple, il y a un direct en septembre ou quoi, ils vont l'officialiser ! Je pense que cette date-là, elle est pas par hasard ! Le 2 octobre... Et puis je crois que... Alors je suis allée voir sur le site, c'est tous les jours ! Sauf le mardi ! Le jour de fermeture, c'est le mardi ! Donc voilà ! On s'arrête ici pour cette vidéo ! Merci à tous d'avoir suivi ! Voilà ! Je voulais revenir sur cette grosse annonce ! Mais euh... Je pense que... Il faudra attendre quelques années que ça se dégorge un peu ! Parce qu'à mon avis, là, jusqu'à Noël, ça va être blindé de monde ! Déjà, rien que les Japonais, ils vont y aller 3 fois par semaine ! Donc déjà, si t'as toute la Terre qui se déplace là, ça va être... Je pense qu'il faut attendre un petit peu, presque limite une année ! Tu vois, t'attends un peu ! Ça se dégorge un peu ! Mais bon, c'est sûr que c'est... Ça va être le... Le truc à faire quand tu vas au Japon maintenant ! Si t'es fan de Nintendo ! Ce sera un peu le passage obligatoire ! On s'arrête ici pour cette vidéo ! Merci à tous d'avoir suivi ! A bientôt ! Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !